Ce samedi, le FC Barcelone accueillera le Real Valladolid au stade olympique pour un match décisif de la quatrième journée de la Liga. Les Blaugrana auront l'occasion de remporter leurs quatre premiers matchs pour débuter la nouvelle saison. Hansi Flick a connu un début de carrière fulgurant avec trois victoires en championnat d'affilée. Cela ne s'était pas produit au Barça depuis Ernesto Valverde en 2018. Le Barça doit maintenant continuer à gagner. Cependant, Flick sera privé de l'étoile montante du milieu de terrain Marc Bernal, qui s'est blessé au ligament croisé antérieur lors de la victoire 2 à 1 Ohio. Le joueur de 17 ans rejoint Gavi, De Jong, Ansu Fati, Christensen et Eric Garcia dans une liste croissante de blessés au Barça. Il est probable que Flick laisse Ferran Torres sur le banc et que Dani Olmo fasse son entrée dans le 11 de départ. Fermin Lopez sera également sur le banc, Olmo étant le numéro 10 préféré. Alejandro Bald et Marc Casado devraient également faire leur retour dans l'équipe. Dani Olmo est prêt à débuter son premier match en tant que joueur du Barça. Ce sera ce week-end contre le Real Valladolid, selon Tony Juan Marti. Olmo était attendu comme titulaire après sa performance d'homme du match lors de ses débuts contre le Rayo Vallecano. Ferran Torres devrait être remplacé sur le banc pour laisser la place à Olmo dans le 11 de départ. Marc Bernal devrait être titulaire samedi mais malheureusement, il ne jouera pas cette saison après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur à Valka. Ansu Fliq doit trouver une solution rapide pour Bernard, qui est très actif. Peut-être que Casado pourrait prendre la relève. Cela dit, le 11 de départ probable du Barça pour le match contre Valladolid se choisit presque tout seul. Ansu Fliq, l'entraîneur du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille de défier Valladolid. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le moment pour Ansu Fliq. Avec 3 victoires en autant de matchs, le FC Barcelone compte déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec par Las Palmas hier. Présent en conférence de presse à la veille de retrouver Valladolid, le technicien allemand a annoncé qu'Eric Garcia allait rester. Oui, Eric Garcia va rester. Les choses sont comme elles sont, je ne me concentre jamais sur le marché des transferts. Je suis content de l'équipe. Lors du match contre le Rayo, Bernal a fait un match incroyable. Il va nous manquer car c'est incroyable comment il joue à 17 ans. Ce sera une longue saison et je me concentre sur l'équipe et je fais bien notre travail. Nous nous en sortons bien. Hier nous nous sommes reposés et aujourd'hui nous nous sommes encore entraînés pour préparer le match. L'équipe s'entraîne très bien. Il a par la suite révélé comment il allait remplacer Marc Bernal. Comment je vais remplacer Marc Bernal ? Avec Eric Casado et Eric Garcia. Nous avons deux options pour le poste de Bernal, Casado ou Eric. Je placerais plutôt Eric en défense mais il peut aussi jouer à ce poste, il s'en sort très bien. Le poste naturel d'Eric est défenseur central, mais dans les circonstances actuelles, c'est très positif d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, comme Rafa. C'est l'équipe qui compte et non l'individualité. Nous avons besoin d'un busquet. J'ai vu des choses avec Marc Bernal mais il faut le remplacer maintenant. Marc Casado ou Eric peuvent occuper ce poste, ils savent comment nous voulons jouer à ce poste et nous allons leur donner l'opportunité de jouer. J'ai une confiance totale. Le coach barcelonais a aussi été interrogé sur Jonathan Ta. Je le dis toujours, j'accepte ce que j'ai. Jonathan Ta n'est pas dans l'équipe, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Quand le joueur arrive, c'est là que je pense à lui. Maintenant qu'il n'est pas là, je me concentre sur l'effectif que j'ai. Demain, nous avons 18 joueurs disponibles, ça me suffit, ce n'est pas beaucoup mais c'est suffisant. Enfin, il a conclu sur Frenkie de Jong, j'espère que Frenkie n'aura pas besoin d'être opéré. Il est en phase de récupération, s'entraîne bien et a fait un pas en avant. Il faudra attendre de voir comment il évolue. L'équipe médicale l'a très bien traité et nous verrons ce qui se passera après la trêve. Alors que la fin du Mercato Estival approche, la machine à rumeur s'emballe. Rien que ces derniers jours, Barcelone a été lié à toutes sortes de joueurs, de Rafael Leao à Jonathan Ta. Cependant, avec seulement 12 heures restantes avant la clôture du Mercato, il est peu probable que les Catalans ajoutent de nouveaux noms à leur effectif. Hansi Flick a abordé la situation lors de sa récente conférence de presse, « Je le dis toujours, j'accepte ce que j'ai. Demain, nous avons 18 joueurs disponibles. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit. » a-t-il affirmé. Alors que Barcelone a remporté ses trois premiers matchs de début de saison, le Real Madrid n'en a remporté qu'un seul, et a fait match nul les deux autres. Cela signifie que Madrid est déjà à 4 points du Barça dans la course au titre. Mais Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, ne se laissera pas distraire par cela. Le Real Madrid en difficulté ? Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je préfère parler de notre équipe, a déclaré Flick lors de sa conférence de presse. La saison sera longue, a ajouté Flick. C'est peut-être la bonne attitude à adopter alors qu'il reste 35 matchs à jouer dans une autre saison intimidante. La saison dernière, le Real Madrid est resté en tête du championnat du début à la fin. Cette saison, il doit rattraper Barcelone dès le début. Top 10 de la Liga après trois matchs.